Une nouvelle semaine commence et que tu réserves ce lundi 12 septembre 2022 ? Je te propose de regarder ceci à l'aide de nos cartes du jour, mais également de ton signe astro. Sache que tu peux aussi regarder ton signe ascendant si ton signe solaire ne te parle pas. Pour les béliers, vous n'avez qu'une envie, c'est de quitter votre routine au point que vous êtes prêt à investir pour cela par contre prudence, à être bien dans un budget qui vous convient et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à encore économiser pour réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Les taureaux, une journée qui est idéale pour entreprendre de nouvelles activités ou réentreprendre des activités que vous avez laissées un petit peu de côté. On vous encourage aussi à sortir si vous avez tendance à rester enfermé chez vous et de faire boulot métro dodo. Les gémeaux, pour vous mes chers amis gémeaux, vous avez de belles énergies, surtout pour les célibataires, où il y a des possibilités de belles rencontres, mais à vous de savoir si vous êtes prêts ou prêtes à lâcher un petit peu votre indépendance. Pour ceux qui sont en couple, même chose, on vous donne des possibilités de faire des choses à deux, mais il faudra entre guillemets que vous quittez ce côté, j'ai envie de faire des trucs, mais que de mon côté. Et je finis ensuite avec les cancers. Mes chers amis cancers, sachez qu'il y a de belles énergies. Si vous avez envie d'entreprendre certaines choses aujourd'hui même, eh bien, vous allez les entreprendre bien et rapidement. Pour ceux et celles qui ont envie aussi d'investir dans l'immobilier, on me dit que ce sera une journée propice pour ceci. Les lions, on vous dit prudence à ce que vous allez dire, surtout si vous répétez ce que vous avez entendu et que vous n'avez pas vérifié au préalable si c'était véridique ou non. Donc, on fait vraiment attention à toutes les discussions qu'on peut avoir en cette journée. Si on tourne plusieurs fois la langue dans sa bouche avant de parler. Ensuite, les vierges, pour vous, c'est plutôt une journée où vous voulez retrouver un certain équilibre, un équilibre que vous aviez auparavant en vous faisant plaisir. Vous avez aussi envie de travailler un petit peu sur votre développement personnel. Donc, vous pouvez aussi tout simplement vous mettre un petit peu à la méditation ou écouter des musiques qui vous font du bien par exemple. Les balances, pour vous, il va falloir que vous décidez si vous suivez un ou une amie ou bien si vous faites les choses seul. C'est comme si vous vous demandiez, est-ce que je peux entre guillemets vraiment suivre cette personne parce qu'on a les mêmes idées et est-ce qu'en même temps, je peux aussi lui faire confiance ? Et je finis ensuite avec les scorpions. Amis scorpions, vous allez énormément cogiter dans cette journée-ci mais vous allez avoir plein, 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 plein d'idées pour tout simplement essayer de renflouer votre porte-monnaie ou apporter un petit peu, comme on dit, du beurre dans vos épinards. Donc, n'hésitez pas à marquer tout simplement toutes les idées qui vont venir dans votre esprit aujourd'hui. Pour les sagittaires, c'est une journée où il peut y avoir pas mal de questionnements et d'hésitations en ce qui concerne vos choix ou ce que vous avez déjà entrepris par rapport à votre bonheur. Il peut y avoir aussi des questionnements par rapport à une amitié à vous demander si cette amitié est bénéfique ou non pour vous. Les capricornes, il se peut que vous offrez un cadeau au niveau familial donc à une personne que vous appréciez énormément donc sinon au niveau de votre famille. On peut aussi me dire que si l'ambiance n'était pas top de ce côté-ci et bien vous allez tout faire pour ramener de la bonne humeur. Les versos, quant à vous, il se peut que vous pensez à vouloir vraiment un renouveau. Vous y pensez tellement que vous allez en discuter autour de vous et vous allez aussi entre guillemets vous révéler que vous avez peur que ce changement ne soit pas positif pour vous donc vous allez un petit peu demander l'avis d'autrui pour essayer d'avoir un éclaircissement par rapport à ce que vous voulez réellement et surtout quelles possibilités vous pourriez avoir qui seraient quand même d'une manière assez sécuritaire. Et je finis ensuite avec les poissons. En cette journée, pour vous, il y a un petit mal-être parce que j'ai l'impression qu'il y a des sortes de confrontations avec les personnes autour de vous et ça vous rend un petit peu malheureux donc essayez de prendre du recul par rapport à cela mes chers amis poissons. Voilà pour nous pour cet horoscope. J'espère qu'il vous parlera. Moi maintenant, je vous dis à demain pour l'horoscope du mardi et je vous envoie plein, plein, plein d'amour.